Salut, c'est Anouk pour Guitare Extrême. On se retrouve en ce mois de décembre avec un nouveau tuto autour d'un solo qui me tient particulièrement à cœur. Solo peut-être moins connu à l'heure actuelle et qui pourtant a fait forte sensation quand le morceau Nouga York de Claude Nougaro est sorti dans les années 80. Pour la petite histoire, Claude Nougaro, dont la carrière était un peu sur le déclin à ce moment-là en France, est parti enregistrer cet album aux Etats-Unis. C'est donc un album qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, avec un line-up de musiciens américains exceptionnels, des arrangements vraiment qui percutent. Alors bien sûr, oui, c'est le son des années 80. On peut aimer ou ne pas aimer. Mais clairement, moi je reconnais que j'ai toujours trouvé ce solo de guitare particulièrement habité et fascinant. Et aussi parce qu'on a vraiment le juste mélange entre le côté blues rock et le côté jazz qui vient se mêler au service d'un phrasé fusion super complet. Donc je vous propose qu'on identifie aujourd'hui trois plans parmi ce solo, dont le premier, le plan d'introduction, qui est un de mes passages préférés du solo. Et puis on va regarder un peu ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en apprendre. Et puis peut-être on peut piquer aussi quelques éléments ensuite qu'on pourra ajouter à notre jeu. En tout cas, je vous propose qu'on regarde dès à présent le premier plan. Alors dans ce premier plan, on va avoir pour position de référence la gamme pentatonique de sol mineur. Et on va donc démarrer sur la corde de sol avec un bend, case 5. Donc bend d'un ton. Et ensuite, on va réattaquer en fait ce bend, mais on va le redescendre aussitôt et venir faire un pull off pour attraper la case 3, toujours sur la corde de sol. De là, on va monter sur la corde de ré en case 5. Et là, on a un fragment de la gamme pentatonique de sol, donc où on va faire en fait case 5, case 3 sur les cordes de sol et sur les cordes de si. Là, on réavance de nouveau dans la gamme minère pentatonique de sol. Et donc on va jouer case 5 sur la corde de ré, case 3 et 5 sur la corde de sol et case 6 sur la corde de si. Arrivé sur la corde de si, on va en fait avoir trois chromatismes en case 6, 5 et 4. Et on va repasser sur la corde de sol. On va toujours jouer la gamme mineure pentatonique de sol avec les cases 5, 3, 5. Et là, on va utiliser la corde de sol pour démancher. Donc sur la corde de sol, nous aurons les cases 5, 3, 5, 1, 2. On a un ensemble de chromatismes sur la corde de ré, puisqu'on va jouer les cases 3, 2, 1 et corde à vide. Et quand on arrive sur la corde de ré à vide, On va en fait glisser sur la corde de la en case 7. Et on va avoir quelques notes de l'arpège de ré majeur. Donc on va jouer la tierce majeure du ré, la note fa dièse en case 9. Et puis sur les cordes de ré et de sol, on va jouer la case 7 avec les notes la et ré. Donc la quinte et à nouveau la tonique. Quand on arrive sur la corde de sol, on jouera les cases 7, 8, 7. Et on redescendra corde de ré sur la case 10. Et le plan va s'achever par un pull-off sur la corde de ré qui va permettre à la case 10 et la case 8 de se rejoindre. Et on finira sur la corde de la en case 10 sur la note sol. Dans le deuxième plan qu'on va voir ici, on va utiliser à nouveau la gamme mineure pentatonique de sol. Mais cette fois-ci, on va être à l'octave. On va donc démarrer par un bend en case 17 sur la corde de sol. Et on retrouve le plan classique blues rock. Où on va ensuite jouer la case 15 sur la corde de si. Et sur la corde de mi aigu. Et là, on va revenir sur la case 15 de la corde de si. Avant d'atterrir sur la case 18 de la corde de mi aigu. Et on va tricoter un petit ensemble de chromatisme ici. Qui peuvent paraître un peu peut-être étrangers pour l'oreille quand on les joue au ralenti, au ralenti comme ça, sorti du contexte. Donc une fois qu'on aura atterri sur la case 18, on va jouer 18, 17, 18 à nouveau, 17 à nouveau, 16, 17, 16. Et là, on revient sur la pinta normale. Et là, on revient sur la gamme de sol normale avec case 18 et case 15 sur la corde de si. Avant de finir avec ce petit pattern sur la corde de sol où on va faire un bend corde de sol, case 17. On le monte, on le descend. Et on fait un pull-off, comme ce qu'on a fait pour le premier lick. Donc on fait un pull-off. De la case 17 vers la case 15. On remonte ensuite sur la corde de ré en case 17. Et on finit case 15 sur la corde de sol. Donc là, vous voyez, en somme, rien d'extraordinaire, on va dire, mais le fait d'incorporer quelques chromatismes avec un motif Sur la corde de mi-aigu de la gamme mineure pentatonique, ça va quand même nous sortir des sonorités un peu blues convenues, qu'on aime beaucoup. Mais là, ça amène quand même déjà quelque chose. Dans ce dernier plan, on est également sur la gamme de sol mineure pentatonique à l'octave, comme pour le plan précédent. Donc au départ, on va être beaucoup entre la case 15 et la case 18. Et puis ensuite, on démanchera à la fin du plan, dans la cinquième position, qui se situe donc juste avant, géographiquement parlant. On démarre avec ce plan qu'on connaît maintenant, où on va venir bender la case 17 de la corde de sol. Donc on fait un bend d'un ton qu'on redescend dans la foulée. Et on joue ensuite, toujours sur la corde de sol, la case 15 et la case 17. Ensuite, on va prendre la case 15 sur la corde de si, mais aussi sur la corde de sol. De là, on va repasser sur la corde de ré en case 17. Et puis, avec l'annulaire, on va redescendre sur la case 17 de la corde de sol. Et on va jouer case 17, case 15 sur la corde de sol. On revient sur la corde de ré, toujours notre doigté de la gamme de sol mineur blues, où on va jouer les cases 17 et 15. Et on va jouer ensuite nos chromatismes présents, donc dans la gamme de sol mineur blues, en cases 17, 16 et 15 sur la corde de la. De là, on va démancher avec le premier doigt sur la corde de la, où on jouera case 13 et case 15. Attention, dans la suite, il y a un micro démanché avec le premier doigt sur la corde de ré en case 12. Et on revient ensuite, case 13 de la corde de la, donc par un autre micro démanché. Et on finira ce plan sur la corde de mi grave. Et on finira donc avec les cases 15, 13, 15, et donc 15 étant la note sol. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que cette visite dans l'univers de ce solo vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, moi j'ai été heureuse de pouvoir remettre un peu le nez dedans pour tirer quelques plans qui me paraissaient intéressants au niveau technique, mais aussi au niveau mélodique et aussi au niveau pédagogique, bien entendu. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, on reste en contact, voilà, comme d'habitude. Facebook, Instagram, Youtube sont là pour ça. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Et on se retrouve très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada